La paix de Dieu Dans l'idéal, le chemin plutôt que leur vie idéale Nous a montré, nous a exposé Et il s'agit d'un nouveau prophète C'est Ayoub, Job Job est connu comme étant le prophète Qui a subi les preuves de la maladie Les preuves les plus terribles Un homme pieux, un prophète, un messager Qui va subir l'épreuve terrible dans sa chair Là où d'autres auront d'autres types d'épreuves Mais vous l'avez compris Tous les prophètes sont éprouvés Les plus éprouvés de l'humanité sont les prophètes C'est la raison pour laquelle ils sont pour nous des exemples Et donc Ayoub est un de ces prophètes À qui Dieu a donné de ses bienfaits Et il perdra un par un ses différents bienfaits La famille, femmes et enfants La richesse La santé Le respect La considération Il sera esselé et seul C'est un prophète exemplaire Il est patient, nous dit le Coran Il est un exemple Il est l'abidine Pour ceux qui sont des adorateurs de Dieu Pour ceux qui se souviennent de lui Et Ayoub nous dit-il Rappelle-toi d'Ayoub Lorsqu'il appela son seigneur Son éducateur Le diable me touche Me touche Par La fatigue Et Le châtiment La douleur Dans d'autres passages Et tu es le tout miséricordieux Le très miséricordieux Le plus miséricordieux des miséricordieux Alors que va-t-il se passer ? La demande est là Et la réponse sera directe Nous lui avons répondu Immédiatement Et non seulement nous l'avons guéri Mais nous lui avons donné Ce qu'il a perdu Et le double encore Et un rappel Pour les serviteurs pieux Dans l'autre passage Ici c'est la surat Al-Ambiyya Et là c'est la surat Sal Il est indiqué que On lui dit Frappe donc la terre Par ton pied Et ça c'est une eau Par laquelle tu peux te laver Et que tu peux boire Puis ensuite il dit Et nous resterons un moment là-dessus Prends donc des brindilles Des ressens Et frappe donc avec Et n'aurons pas ton serment Nous l'avons certes trouvé Plein de patience Et d'endurance Et de persévérance Nirmal Rabdou Oh quel meilleur Et quel bon serviteur il fut Innavu Awab Car il était tout le temps Revenant vers nous Voilà qui est donc Ayub Mais qu'est-ce qu'il faut En tirer comme enseignement Car effectivement C'est un enseignement Qu'il faut tirer Et il y a beaucoup d'enseignements C'est l'enseignement De celui qui par ce qu'il se sait Étre l'objet de tant de bienfaits de la part de Dieu Pranawattarala Qu'il ne se peut pas Qu'il se refuse Pour un malheur qu'il atteint D'oublier l'ensemble de ses bienfaits Et donc de décider en conséquence D'être plein de persévérance La persévérance Est toujours à côté De la reconnaissance La reconnaissance Et la persévérance La reconnaissance au moment des bienfaits La persévérance au moment De la difficulté Et donc il s'était refusé De demander De proférer Une quelconque demande Envers Dieu Et d'une quelconque Complainte et plainte Envers Dieu Par rapport à la maladie Qui le touche Je vais persévérer Je vais patienter Sabroun jamil Dirait Le prophète Jacob Et bien C'est ainsi A mon avis Allahu arlam Et Dieu est plus savant Mais je suis sûr Que j'ai raison C'est ainsi qu'Ayoub S'est mis à penser Sabroun jamil Je vais faire preuve D'une belle patience Je ne vais pas vociférer Je ne vais pas crier Je ne vais pas me plaindre Je ne vais pas demander Aller dans tous les sens Et dire à Dieu Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça Pour quelles raisons Est-ce que tu m'as fait Ce genre de mal Qu'est-ce que je t'ai fait Oh mon Dieu Vous connaissez cette expression Mais qu'est-ce que j'ai fait Oh mon Dieu Ça c'est un manque De persévérance Et de patience Effectivement Il a tout perdu Donc c'est l'exemple De celui qui En haut Se retrouve tout d'un coup En bas Et se retrouve touché Et éprouvé Dans tous les domaines De la vie Intime Physique Social Économique Il a tout perdu Et pourtant Il est resté Constant Dans son adoration De Dieu Ça veut dire Que son amour De Dieu Et son adoration De Dieu N'étaient pas tributaires Des circonstances De la vie Mais étaient tributaires Seuls De la constance De son amour Pour Dieu Se prendre un tard Et c'était ça Qu'il était question De mettre en évidence Dans cette épreuve La qualité Ne se voit Et ne se manifeste Qu'après l'épreuve Sans l'épreuve Il n'y a pas de qualité Qui vient Il faut qu'il y ait Une situation particulière Qui fait sortir La qualité de la personne Sa personnalité Ce qu'il y a Au plus profond de lui Voilà à quoi sert L'épreuve Et c'est un exemple Pour tous ceux Qui peuvent se retrouver Dans ce genre de situation Comme David et Salomon Se trouvent L'exemple Se trouvent être L'exemple de tous ceux Qui se trouvent En situation de puissance L'épreuve de la puissance Et de la richesse Ici C'est l'épreuve de la maladie L'épreuve de la perte De tout Ce qui nous permet Socialement d'exister Cependant Comme il le dit Le mal a atteint Un tel degré Que Les susurres du diable Ont commencé à l'atteindre Ce qu'il appelait Les châtiments Que le diable M'a touché Il s'agit bien D'un touché spirituel Toujours Toujours Les soucis La fatigue La souffrance Et bien Psychologique Peut à un moment donné Affaiblir Et c'est à ce moment là Que Ayoub Selon la compréhension Que nous en avons Et qui va ensuite Dans notre méditation Nous aider à expliquer Le sens De De ces brindilles Par lesquelles Il devait frapper Quelque chose Et que l'on dit Être fait de sa femme Qu'il avait décidé De frapper Et que Dieu Ensuite va lui dire De frapper Avec ces brindilles là Pour ne pas Rompre son serment Cela n'est pas indiqué Dans le Coran Je vous propose donc Une autre explication Qui est un ishtihad De ma part bien sûr Ce n'est pas une révélation Mais une méditation Une compréhension Que je vous propose En tous les cas Il arrive à un degré Où Où là Il se met à A demander Dieu Il a refusé Pendant tant d'années Et tant d'épreuves De demander à Dieu Cependant de l'aider Voulant persévérer Et patienter Et juste au moment où Jusqu'au moment où Le mal a atteint Un tel degré Que le diable Se servait de cela Pour semer Le trouble en lui Et le châtier Par ces troubles Qui en lui Émergeaient Alors Il fit cette demande Seigneur Le mal m'a atteint Et me touche Et tu Soutiens-moi donc Et aide-moi Et donc L'ordre lui est donné De frapper Le sol De son pied Et de l'eau Il jaillit Il va en jaillir Et voici C'est tout Qui te servira De D'abreuvage Pour boire Et qui te servira Aussi pour te laver Laver le corps Et boire Voilà ce qui t'est donné Pour te guérir Très bien Mais L'engagement De Ayoub De tenir Et de ne pas demander De ne pas se plaindre N'a pas été tenu jusqu'au bout N'a pas été tenu jusqu'au bout Et donc Ces dirhsan Ces brindilles Qu'il s'agit de prendre Et de frapper avec Puisque Ceci Est Un abreuvage Ainsi que De quoi te laver Très bien Mais Ces brindilles Est-ce que ces brindilles Était utilisé Comme un moyen de guérison C'est ça la question Dans le sens de Frapper avec Frapper avec Frapper que quoi Je ne sais pas Je n'ai pas de connaissance dessus Ce que je sais C'est que c'est en lien Avec sa guérison L'eau Et ses brindilles Et donc Et ne rompt pas Par L'utilisation De ces remèdes Que je te donne Le serment Que tu t'es fait En restant fidèle Et en supportant L'épreuve Qui t'est donnée Le fait que tu me demandes N'est pas En aucun cas Pour notre part Ce qui Remet en cause Ton serment C'est la compréhension Que nous en faisons Et nous la préférons En tous les cas A cette idée Qui est Qui n'est pas inscrite Dans le Coran Et qui est que Son épouse Auré Rahma d'ailleurs Elle s'appelle Selon la tradition Auré Serait partie chercher Un médecin Afin de le guérir Et que Il n'a pas apprécié cela Et a donc Juré Qu'à sa guérison Il allait frapper Sa femme De son coup de fouet Et guéri qu'il est Obligé Qu'il se sent De Comment dire Aller au bout De cet engagement Il lui aurait été demandé De prendre des brindilles Sans brindilles De les réunir Et de mettre Juste une petite tapette Sur son épouse Ces éléments Ne sont pas écrits Dans le Coran Et j'ai donc préféré Relier ces passages là Et essayer d'en tirer Ce qui me semble Être le plus plausible En lien avec Le caractère Patient et persévérant D'un Ayub Par rapport à la maladie Et la limite Qu'il a atteint Lorsque cela Commençait A atteindre son esprit A atteindre son âme A travers Les châtiments Spécifiques A la capacité Du diable Qui est de toucher L'âme humaine A travers ses susurres A travers ses conseils Et donc Le fait de demander Et de se plaindre Maintenant Est Comment dire Un non-respect apparent De l'engagement D'Ayub De ne pas se plaindre Et donc le Coran Ou Le divin Miséricordieux De le rassurer Qu'il ne s'agit En aucun cas De ta part De revenir A ton engagement Wallahu a'lam L'histoire d'Ayub Est une histoire Édifiante Pour tous ceux Qui connaissent La maladie Pour tous ceux Qui connaissent A un moment donné La chute Dans les profondeurs De la misère De la maladie Et De la souffrance Et le fait Que la persévérance Et la patience Donne toujours Pour résultat A celui Qui s'en dote A ceux Qui s'en dote La victoire Le retour Au bonheur Et Son épouse Et Ses enfants Et Plus encore Lui sont revenus Et il retrouva donc La situation Dans laquelle il était Auparavant De prospérité De richesse De bonheur Qui suscita En conséquence De sa part De la gratitude La patience Et la gratitude Sont les revers D'une seule et même médaille Je m'arrête ici Je vous dis A très bientôt Que la paix de Dieu Soit sur vous Ainsi que sa miséricorde Et ses bénédictions Je vous souhaite Un très bon ramadan Que Dieu accepte Nos efforts Et qu'il fasse Que nous soyons Aussi patients Et persévérants Et pleins D'allégresse Et de gratitude Qu'un prophète Ayoub Sur lui la paix Sous-titrage Sous-titrage